C'est une étude qui vient d'être publiée, qui nous dit que dans le quotidien de ces 7 millions d'élèves qui vont une fois par semaine au moins à la cantine, eh bien ça se passe plutôt bien, ils sont heureux, ils aiment les frites, les pâtes, les desserts, bon ils reconnaissent pas toujours ce qu'ils mangent. Alors évidemment ça m'a rappelé la célèbre chanson que vous connaissez de Carlos, il s'agira de compléter évidemment le troisième vers de cette chanson. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines et même si la viande est dure comme quoi ? Des semelles ? Des semelles, non. Attendez, on peut chanter parce que c'est comme ça qu'on se rappelle. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines et même si... Elle vous va bien cette chanson ? Une barbe et c'est Carlos. Et même si la viande est... C'est quel Carlos déjà qu'on se trompe pas ? La viande est dure. Celui des grosses têtes, le chanteur. Quelle est la rime ? Ah bah non, je vais pas vous la dire. Attendez, on va déjà trouver le nombre de pieds. Et même si la viande est nanana nanana nanana... Là c'est carrément même plus la même chanson, c'est même plus l'air quoi. Il y a 6, 6, il faut trouver un truc qui fasse 6. La viande est dure comme de là. Du, 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 du. Comme du, du carton on va dire, du... La viande est dure comme du... Non. Ah c'est quand même un petit bout de phrase Laurent. Mais c'est pas une rime en haut de toute façon. De l'aluminium, de l'acier... C'est un peu, un peu... Je pensais que vous connaissiez tous cette chanson quand vous avez... On connaît les deux premiers vers que vous nous avez donnés. On la chante très peu finalement. Moi je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du... Ah ! Comme du courgeau ? Du quoi ? Fabrice et brouillet ! Non ! Tu cours au micro-ondes ? Moi je pense que la rime se termine en haut. Ouais. Ah bah c'est pour ça. Même si la viande est dure comme la bite de Rocco. C'est un animal non ? C'est pas un animal. Est-ce que c'est vraiment une rime en haut, Laurent ? C'est pas une rime en haut, pas de chance. C'est une rime en A. La rime, la rime, la rime, la rime, la rime, la rime. Je vais pas vous faire la rime, mais vous allez la voir forcément parce que je vais vous donner le vers suivant. Ah très bien. Alors ça fait... Moi je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du... Ah bah bah. Au moins je suis sûr de rigoler un bon coup. Ah alors ça... C'est bien l'émission de Nagui à la radio. Comme du caillou. Comme du caillou, non. Kangourou. Kangourou, non. Caoutchou. Caribou. Caoutchou. Comme du caoutchou. Bonne réponse de Bernard Madir. Ce qui d'ailleurs est assez bizarre parce que le caoutchou, ça n'est pas dur. Comme quoi pour les rimes dans une chanson, on mettrais n'importe quoi. C'est pas dur le caoutchouc. C'est pas dur mais essayez de le découper pour le mâcher. C'est quand même pas un couteau qui est couvient. Tu dis pas dur. Et Carlos n'en était qu'à son troisième verre. C'est-à-dire ? C'est le troisième verre. Ah oui, c'est le troisième verre. Vous avez raison. Oui, après, même si le beurre c'est de la margarine, tant pis s'il y a des cailloux dans les épinards, je préfère manger au réfectoire. Il y a du texte quand même. Ah non, à la maison, on ne peut pas manger avec les doigts. C'est défendu de jouer aux billes avec les noix. Mais non, les petits pois, voyons. C'est pas marrant d'être à table. À la cantine, on se bagarre avec la confiture. On s'en met plein les mains, plein les habits, plein la figure. Très bien. Et quand il y en a un qui rouspète, on lui fait manger son... Ça sent la chanson écrite chez Castel avec Pierre Bignichousse. En 4 heures du matin, tu sais. Non, mais là, on est en endroit. Il y a Barclay qui est passé par là. Mais c'est bon, c'est vendu. Non, mais c'est quand même une jolie chanson. Alors, le dernier couplet, vous voulez le dernier couplet ? À la maison, quand il y a un invité à déjeuner, on m'a toujours bien défendu de lui faire des... Pieds de nez ? Non, des croche-pieds. Des croix-pieds. Et de l'envoyer sous la table, alors qu'à la cantine, on est chez nous. C'est notre république. On pousse les tables dans un coin pour faire de la musique. Voulez-vous danser, mademoiselle, tout en finissant... La viseuse. Vos quenelles. Dieu donné, sort de ce corps. C'était la chanson de Carlos. Les Français, les petits Français préfèrent manger à la cantine.